Plus je vais, plus je m'aperçois que les septantes, c'est-à-dire la traduction de la Torah, la traduction de la Bible en général, qui a été faite au deuxième, troisième siècle avant notre ère, a été une véritable trahison. On dit toujours traduction trahison, mais là, vraiment, ça l'a été d'une façon absolument tragique même. Ce qui explique d'ailleurs cette dérive qui a fini par faire disparaître même la présence de l'esprit. Et c'est pourquoi je vais reprendre ces trois fondamentaux de l'homme avec la tradition de la Torah. Ce qui m'amène à vous parler du corps, de l'âme et de l'esprit. L'homme est exprimé par le mot Shamaïm, c'est-à-dire par ces cieux qui sont créés par Elohim. Elohim crée les cieux et la terre. Et en fait, il crée les cieux qui vont devenir terre. Il ne crée pas la terre. La terre va être faite à partir des cieux. Les cieux, Shamaïm porte le nom des eaux et il s'agit de Mahim, les eaux. Les eaux, c'est ce qu'on ne peut pas saisir entre les mains. C'est ce qui vous échappe. C'est quelque chose qui n'a pas de réalité encore ferme. Et je suis très très frappé que tout de suite après la création de la lumière, il y ait la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, mes amis, c'est le monde divin. C'est le monde des Elohim. D'autant plus que le mot Elohim, vous pouvez l'entendre El Hayam. El Hayam, c'est justement ce qui va dans l'eau. C'est l'eau. En fait, les eaux d'en haut, c'est le monde divin. C'est le monde divin, c'est le monde des Elohim. Je dis, c'est un pluriel et en même temps c'est un singulier. Elohim, c'est Dieu. Et en même temps, chacun de nous doit aller vers son Eloha. Lorsque Moïse reçoit la visite divine au buisson ardent, Dieu se présente à lui. Je suis l'Eloha de Abraham, l'Eloha de Isaac, l'Eloha de Jacob. Il met bien la distinction entre chacun et pourtant ils sont un. Mais nous sommes bien sûr au-delà de toutes les contradictions. Vous le savez bien, je crois que vous avez entendu déjà, même dans d'autres traditions, cette nécessité du dépassement de toutes les contradictions dans un monde que nous ne connaissons pas encore. Donc le monde des Elohim, c'est ce monde des eaux d'en haut qui se déverse dans les eaux d'en bas. Et il y a cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, c'est un potentiel, c'est un potentiel fou et qui est en chacun de nous. Si vous voulez, vous pouvez représenter, vous représentez dans votre imagerie intérieure, les eaux d'en haut comme étant liées à la tête. Et ceci est très vrai parce que notre corps va exprimer tout cela. Les eaux d'en haut sont liées à la tête, les eaux d'en bas au bassin. Et entre les deux, il y a ce qui est relié entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, la rakia en hébreu, mais je ne vais pas vous faire entrer dans tous ces termes-là. L'essentiel, c'est que vous sachiez que ces eaux d'en bas sont nourries par les eaux d'en haut. C'est comme un cordon ombilical qui descend les eaux d'en haut vers les eaux d'en bas pour nourrir la semence divine déposée dans les eaux d'en bas. Voilà, ça c'est extrêmement important. Vous voyez cette image, les eaux d'en haut symbolisées par la tête, les eaux d'en bas par le bassin, et au cœur des eaux d'en bas, une semence, une semence divine que le cordon ombilical venant des eaux d'en haut vient nourrir. C'est magnifique, c'est vraiment superbe. Le murakia est construit autour de la lettre Kof. La lettre Kof, c'est le fil à plomb, c'est vraiment lui, ce cordon ombilical, si vous voulez, qui va faire descendre les énergies divines vers cette semence. Cette semence, dans les eaux d'en bas, est entourée d'énergies potentielles infinies, immenses. Et ces énergies potentielles sont symbolisées par le monde animal. J'en ai beaucoup parlé dans mon travail, que vous connaissez un peu tous, donc je ne vais pas m'appuyer plus pour l'instant sur ce sujet. mais je pense pouvoir dire que l'homme, c'est ce monde animal, c'est tout ce potentiel, habité de la semence, qui va donner le sens du devenir de ce monde animal, du devenir de ce potentiel. Dans la semence, il y a l'information de tout ce devenir du potentiel qui constitue l'âme de l'homme. C'est ça que les pères n'ont pas vu et qu'on ne peut voir qu'avec l'hébreu. Et ça, c'est une netteté absolue. Et si vous voulez, nous pouvons dire que l'esprit est dans les eaux d'en haut, c'est le monde divin, et que l'esprit s'écoule à travers ce cordon ombilical et vient nourrir la semence qui est la semence du Fils. Du Fils divin que nous sommes tous appelés à devenir après que nous aurons intégré la totalité de ce potentiel que représente l'âme. Ce qui veut dire que cette âme animale est appelée à devenir âme spirituelle. Je dirais qu'à la fin de nos jours, nous ne devrions plus avoir d'âme, mais nous devrions être uniquement esprit, c'est-à-dire avoir un corps spiritualisé, un corps transfiguré. pour la fin de nos jours, qu'est-à-dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501